... Vous regardez Median TV Afrique, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce deuxième numéro d'Africa Tech, votre émission consacrée à l'actualité technologique et aux acteurs de l'écosystème numérique et digital en Afrique. Cette semaine, nous dirigeons nos regards vers les technologies qui révolutionnent le secteur agricole. Dans notre reportage, vous verrez comment la technologie impacte positivement la production et la vente de produits locaux. Et pour en parler, nous nous entretiendrons avec Bambafal, coordonnateur d'un hub technologique agricole. Mais avant, voici l'actu tech de la semaine en Afrique et dans le monde. Le Togo abritera le futur centre de formation des pilotes de drones agricoles d'Afrique de l'Ouest. Les premières formations devraient démarrer l'année prochaine avec l'objectif de former 500 pilotes certifiés chaque année pour chaque pays d'Afrique de l'Ouest, soit environ 8000 pilotes. Ce centre devrait positionner le Togo comme un important pôle de promotion dans l'agrotech dans la sous-région. La construction d'une usine de fabrication de drones est également prévue afin d'alimenter la demande régionale et continentale. Selon une récente étude d'IDC, un cabinet de recherche international dans le domaine des technologies, le lancement commercial du nouveau standard de téléphonie mobile 5G devrait booster la vente de smartphones l'année prochaine. IDC révèle dans cette étude que même si les consommateurs ont maintenant tendance à conserver leur smartphone plus longtemps, le déploiement de la 5G devrait pousser une partie d'entre eux à renouveler leur appareil l'année prochaine, ce qui rehaussera considérablement le volume des ventes de téléphonie mobile dans le monde. Ça y est, c'est fait. La Wi-Fi Alliance a officialisé le Wi-Fi 6, la nouvelle norme de connexion sans fil. Le Wi-Fi 6 devrait apporter 4 fois plus de débit et de capacité que l'actuel Wi-Fi 5, ainsi qu'une meilleure couverture. Bien qu'elle vienne d'être officialisée, la nouvelle norme Wi-Fi est déjà supportée par plusieurs nouveaux appareils. Le puissant organisme de normalisation Consumer Technology Association a enfin achevé la standardisation du format vidéo 8K pour les téléviseurs. Il promet une résolution 4 fois supérieure à la 4K. Les produits certifiés pourront utiliser le logo officiel à partir du mois de janvier 2020 afin d'aider les consommateurs à se repérer. Et voici l'image de la semaine. Il s'agit d'un robot humanoïde qui réalise des acrobaties incroyables. Son agilité et son équilibre sont presque impeccables. Il est capable de courir, sauter, faire de la gymnastique, bref, c'est un véritable athlète. Son nom, Atlas. Il mesure 1m50 et pèse 78 kilos. Et ses développeurs n'ont pas fini de l'améliorer. Place à notre reportage. Il s'intéresse aujourd'hui à l'entrepreneuriat numérique agricole. Un domaine en constante progression, malgré quelques difficultés rencontrées par les différents acteurs de ce secteur. Tout de suite, vous allez voir comment la technologie révolutionne et peut améliorer la production agricole. Et comment cette dernière permet aussi de vendre à une plus grande échelle les produits locaux transformés. Afin d'aider les petits agriculteurs à améliorer leur productivité à moindre coût, et avec l'aide des nouvelles technologies, un groupe d'élèves ingénieurs de l'école supérieure polytechnique de Dakar développe un dispositif innovant qui permet de disposer en temps réel des informations relatives aux besoins en eau des champs afin de faciliter leur irrigation et ainsi améliorer leur rendement. Ça fonctionne grâce à des centres d'humidité qui calculent exactement les besoins en eau de sa parcette de culture. Donc l'avantage du système, comment l'appelle, du dispositif Tolby, c'est que le petit producteur pourrait diminuer exactement les pertes en eau d'irrigation qui sont liées aux infiltrations, donc rationaliser les apports exactement. Le producteur pourra connaître les besoins en eau de son champ en temps réel. Mais aussi, c'est sûr qu'avec l'utilisation de Tolby, le producteur pourrait améliorer considérablement ses rendements de production puisqu'on apporte exactement ce dont le champ a besoin, ce dont la plante a besoin. Donc avec le contexte de changement climatique, les apports en eau d'irrigation seront rationalisés. Cet équivement à lui seul matérialise la volonté de ces jeunes férus de technologie de contribuer au développement de l'agriculture sénégalaise qui représente au moins 16% du PIB national. En perspective, nous souhaitons améliorer le prototype et cette version beaucoup plus améliorée permettra de connaître exactement les paramètres climatiques, notamment la pluviométrie, le rayonnement solaire, la température. Donc ce sera un outil d'aide à la prise de décision qui sera beaucoup plus précise et beaucoup plus globale. Donc cet outil même pourrait être utilisé par ceux qui sont dans la recherche agronomique. L'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine agricole ne se limite pas seulement à l'amélioration de la production. Elle sert également à la vente. Pour aider les structures de transformation à vendre leurs produits agricoles sur le marché local et international, une start-up sénégalaise a créé un site web où leurs marchandises sont disponibles en quelques clics. L'objectif premier est de rapprocher l'offre rurale de la demande urbaine en permettant d'une part aux femmes transformatrices qui sont soit à Dakar ou bien en milieu rural ou dans la banlieue de pouvoir accéder à un nouveau type de marché, écouler leurs produits, avoir une visibilité sur le plan national comme international. D'autre part, nous permettons aux consommateurs de retrouver une panoplie de produits local transformés et en quelques clics se faire livrer à domicile. Mais avant que ces produits n'arrivent sur la plateforme digitale, ils doivent correspondre à des critères de sélection strictes pour qu'ils soient ensuite référencés et vendus en ligne au grand public. C'est d'abord d'avoir des produits de très bonne qualité, avoir l'autorisation de fabrication délivrée par la division du commerce. Puisque nous vendons des produits alimentaires, nous nous soucions de tout ce qui est qualité d'hygiène et tout ce qui est normes sanitaires. Par la suite, nous prenons des photos professionnelles pour les référencer sur la plateforme. Nous faisons aussi la description des produits pour permettre aux consommateurs de comprendre les bienfaits de ces différents produits-là. Puisque ce qu'il faut noter, c'est que les produits locaux ne sont pas très bien connus des Sénégalais et donc il y a toute une communication derrière que nous faisons sur tous les réseaux sociaux pour conscientiser, sensibiliser les consommateurs sénégalais à l'utilisation de ces produits-là. Pour Awakaba, l'entrepreneuriat numérique agricole a un avenir rayonnant. En Afrique, environ 33 millions d'utilisateurs sont inscrits sur des plateformes pour stimuler l'agriculture. Selon le dernier rapport du Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE. Passons à la dernière partie d'AfricaTech avec notre entretien. Nous sommes avec Bambafal, coordonnateur de Yesal Agri-Hub, un hub technologique agricole dont l'une des principales missions est de créer un espace de partage, d'échange, de la simulation et de la création de projets innovants dans le secteur de l'agriculture et des technologies, de l'information et de la communication. Bambafal, merci d'être avec nous. Merci à vous et à la chaîne. D'abord, un mot sur notre reportage. Pensez-vous que les plateformes digitales agricoles comme celles qu'on vient de voir devraient se multiplier ? Elles sont primordiales pour permettre l'échange, le commerce, l'extension des opportunités de vente de ces dames-là. Parce que durant mes différents voyages avec différentes organisations autour du Sénégal, c'est le problème principal qui se fait ressentir. Les organisations de femmes qui sont dans la transformation où les jeunes entrepreneurs ont cette difficulté de trouver un marché où ils voulaient. Moi, personnellement, je commande via cette plateforme de Sénégal qui nous permet maintenant de consommer sain et acheter sain à des prix vraiment corrects. Comment inciter aujourd'hui les jeunes fortement passionnés par l'écosystème numérique à s'intéresser et à investir dans le domaine agricole ? À effectuer des learning tours, leur faire découvrir des exemples de succès et de réussite, leur montrer que l'agriculteur, ce n'est pas seulement cette personne-là avec ses abus usés, qui a sa oubou, sa daba et qui fait les choses de manière traditionnelle. Ce n'est plus l'agriculteur. L'agriculteur, maintenant, c'est un jeune qui est étudiant, qui a appris, qui maîtrise son domaine, qui est investisseur et qui réussit dans ce domaine-là, comme certains. Nous rappelons que vous êtes le responsable d'un hub technologique agricole. Alors, comment faites-vous sur le terrain auprès des petits producteurs, en milieu rural particulièrement, qui n'ont pas souvent accès aux nouvelles technologies, à s'approprier les innovations technologiques et à les mettre en pratique dans leur activité quotidienne ? C'est une très bonne question parce que beaucoup essaient de tenter différentes approches. Moi, j'ai un profil sur deux approches. Déjà, les personnes sont assez âgées dans le milieu rural, celles qui décident, celles qui ont leur taille. Donc, il faut leur faire utiliser des trucs assez simples. Il ne faut pas les amener vers le prochain Facebook ou le prochain outil compliqué. Ils utilisent déjà WhatsApp pour discuter et communiquer avec leurs familles, demander de l'argent, faire des transferts. Mais pourquoi pas les orienter vers WhatsApp Business déjà pour mieux structurer leurs objectifs de vente, leurs clientèles ? Il y a plein d'autres outils assez simples à leur faire utiliser. Par exemple, en Allemagne, il y a une dame que j'ai rencontrée dans le milieu rural, où il n'y a presque pas de connexion. Elle utilise des formulaires Excel pour gérer en fait la comptabilité de ces agriculteurs. Elle leur vend ça. Elle est devenue millionnaire sur cette base. Il y a d'autres approches aussi, c'est que ces personnes-là sont dépassées par certains outils. Quitte à toucher leurs enfants qui ont au moins une éducation ou qui sont passés à l'école, les éduquer à utiliser ces outils et qu'ils aident ces parents-là avec qui ils vont vers au champ. Parce que c'est eux qui appuient ces parents pendant les vacances ou toute l'année. Donc, c'est deux approches qu'on a pour sensibiliser les gens aux nouvelles technologies. Alors, votre mission est double. D'une part, on l'a dit, aider les startups à développer de nouvelles solutions technologiques dans le domaine agricole, mais également sensibiliser à l'écologie. Justement, quelles sont les solutions technologiques, écologiques que vous avez mis ou prévoyez de mettre en place ? Déjà, dans notre ruche, la ruche de Yesel, c'est un ensemble de startups. On fait comme la ferme digitale en France, de startups dans l'agriculture, l'agri-tech et autres. Ils font une solution qui fait des captures par rapport à l'air, la pollution de l'air, par exemple. Ils travaillent beaucoup dessus. Ils ont été invités à la Coupe 21. Ils font beaucoup de travail dessus pour l'environnement actuellement et dans l'objectif des SDG actuellement au Sénégal et dans d'autres pays. Donc, c'est un type d'outils. Mais on ne se limite pas à ça. On voit dans la sensibilisation. On a des experts en production de semences paysales. On a d'autres qui sont des acteurs défenseurs de l'agroécologie. D'autres qui produisent bio. Et des centres comme Centre Sahel Vert qui sont nos partenaires et qui apprennent à des jeunes qui n'ont pas de diplôme forcément à devenir des techniciens agricoles bio. Est-ce que vous sensibilisez vos collaborateurs sur l'importance d'une agriculture éco-responsable ? C'est l'aide de nos principes fondateurs même. L'agriculture éco-responsable, l'agriculture durable. Donc, nous nous positionnons clairement dessus. C'est un principe. Dès qu'une personne intègre le groupe, on lui parle de ça. C'est clair. Et puis, les acteurs qui sont dedans, eux-mêmes, sont pour ce type d'agriculture-là. Ou moins poussés vers une transition, vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Pensez-vous que dans l'avenir, l'entrepreneuriat numérique agricole prendra une place importante dans la croissance économique des États africains ? Absolument. C'est actuellement une thématique très intéressante et très importante. Un concours récemment s'est terminé. Il y a plein de start-upers qui sont dans ce domaine-là. En Afrique de l'Est, c'est très en avance. En Afrique de l'Est, on essaie de rattraper un peu le retard. Mais c'est vraiment une réalité. Et si une personne, en fait, qui a ce profil-là de tech, qui apprend, elle doit savoir où l'appliquer. La tech sans l'application ne sert à rien. Moi, j'ai choisi de l'appliquer dans l'agriculture, par exemple, ou dans la bonne gouvernance. Donc, les jeunes vont vraiment se positionner dans ce domaine-là parce qu'il y a la BAT qui investit dessus. La FAO, il y a plein d'organisations. La GIZ même se met dessus. Donc, ça va être un secteur assez porteur à l'avenir. Et c'est ce travail-là qui peut sauver en fait l'Afrique et le monde agricole. Merci, Bambafal, pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes le responsable de Yesal Agrip Hub, un incubateur technologique agricole. Je vous remercie. Merci à la chef. Merci à vous d'avoir suivi ce deuxième numéro d'Africa Tech. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente suite des programmes sur Médien TV Afrique.